Et salut les loups, bienvenue dans Gamestribe, la tribu des gamers. On est de retour, ça fait une semaine, ça faisait longtemps mais pas trop. C'est les vacances donc tout le monde a profité. J'espère que vous avez bien profité. En tout cas j'ai bien profité, j'ai pas eu de vacances. On va parler de Game of Thrones, on va parler de vaisseaux spatiaux, de la construction spatiale, on va parler de Game of Thrones, je l'ai déjà dit, de sous-marins, ça, ça me fait plaisir. Et ben voilà on va pas perdre de temps, on va partir sur la séquence Hot et c'est maintenant. Et boum, des vaisseaux spatiaux, de la construction spatiale mon petit Nico. Exactement. Donc ici, mois de juillet, les jeux qui sont sortis, c'est pas vraiment des triple A, on va plutôt dire qu'on part dans le jeu relativement indé et donc je vais vous parler d'un petit jeu que je guettais avec impatience depuis quelques temps, Haven Colony. Alors, Haven Colony qu'est-ce que c'est ? C'est un city builder dans l'espace, plutôt sur une colonie extraterrestre. C'est édité par Mothership Entertainment, c'est sorti le 25 juillet et ça tourne aux alentours de 30 euros. Donc voilà, Haven Colony, city builder, pourquoi un city builder ? Alors qu'il y en a de très bons qui sont... C'est dans l'espace ? Mais justement, celui-là est dans l'espace, alors que les autres, comme City Skyline, Anno 2205, ça sont très corrects, mais se limite justement au côté terrestre des traditionnalistes. Ici, des vrais bons city builder dans l'espace. Si je suis excessif, je vais dire... Beaucoup espace. Le dernier à être sorti qui vaille vraiment la peine, c'est Outpost en 94, édité par Syrah. 94, c'était l'année de la Coupe du Monde. Oui, donc tu avais autre chose à faire ? Oui, non, Outpost ? Bon bref, allez. Donc, Haven Colony... Ah, mon avis, je fais des statuettes. Allez, tu étais né en 94. J'avais 4 ans. D'accord. J'avais joué, mais c'était un peu trop dur. Tu es peut-être excusé, moi j'allais de l'actu de la Coupe du Monde, à chacun l'excusé. Donc, Haven Colony, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes administrateur d'une colonie, bon ben, jusque-là, rien de bien d'original. Vous devez construire des habitations, vous devez vous occuper de produire de la nourriture, de l'électricité. Jusque-là, rien de révolutionnaire. Mais là où ça devient intéressant, c'est les petits côtés frais. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites les deux tutos qui sont pas vraiment obligatoires, mais qui permettent justement d'arriver dans le jeu avec plus de facilité. Et vous commencez. Bim, premier côté original. Oh, un city builder avec un scénario. Déjà, ça, c'est rare. Quête principale, quête secondaire. Quête secondaire, ben ça, c'est du classique. Vous construisez des bâtiments, vous devez avoir un certain nombre d'habitants. Quête principale, vous retrouvez, par exemple, sur un monde avec des trous partout autour de la colonie. C'est super chiant pour construire autour. Puis à un moment, vous entendez qu'une équipe a disparu. Vous envoyez des ressources. Vous devez faire une petite équipe d'exploration. On se retrouve avec des vers de sable à la dune qui sortent. Vous n'êtes pas seul. Donc, là, vous dites, ah, un monde extraterrestre pacifié ou pas. Bon, ok, d'accord. Donc, scénario super sympa, qui vous tient en haleine, qui relance vraiment l'intérêt du jeu. Alors que dans certains, vous construisez votre ville et après, ben, tout roule, ben, je vais reconstruire, etc. Donc, là, vous avancez au biais des missions. Les couches arrivent. Donc, les couches, la quantité de bâtiments que vous pouvez construire arrive petit à petit. Donc, même chose, on ne vous surmène pas. On vous prend un peu par la main. On vous fait avancer. D'accord. Je parlais d'exploration. Ça, c'est un truc super sympa. Vous investissez des ressources du personnel pour justement partir à l'aventure, explorer. Et le but, c'est, ben, vous pariez un certain nombre de ressources et de membres du personnel, mais vous pouvez rapporter des artefacts extraterrestres qui vont vous donner certains bonus au niveau de... Ou pas, ils ne reviennent jamais. Ou pas, ils ne reviennent jamais. Ça, c'est le risque qu'ils ont signé. D'accord. Donc, là, déjà, on est bien parti vers un truc qui ne révolutionne pas le jeu, mais qui permet justement d'avoir des bases plutôt originales. Le gros point sympa, c'est que c'est un jeu facile. Ah ! Oui, parce que je vais sans doute vexer des gens comme Antoine qui disent « Non, moi, je ne prends que les jeux exigeants pour des gens exigeants ». Mais ici, le but, c'est ne pas se prendre la tête, respirer. Pas comme dans un certain bannichette où vous jouez 3-4 heures avant de vous rendre compte que vous avez déjà perdu. Ah oui, ben, ma population est morte, vieille, à faim. Ben, je vais recommencer. C'est pas grave. J'ai perdu que 3-4 heures. Non, ici, le jeu vous prend main dans la main. Il y a un problème. Il y a une infection. C'est pas grave. Vous allez le temps de construire un hôpital. Vous allez emmener vos gens très gentiment dans l'hôpital et on va s'en occuper. Donc, c'est un jeu facile. Je ne vais pas dire pour les papilles, mais presque. Les gens comme moi peuvent s'y retrouver. Je suis très mauvais dans les... Si je ne suis pas habitué, si vous avez dit non en haut poste, vous pourriez effectivement tester celui-là et vous dire « Oh, easy game ». J'avais 4 ans. Oui, mais voilà, il y a d'autres jeux de gestion qui ne sont pas forcément faciles. Mais ça peut être bien pour se détendre. Tout à fait. Il faut gérer la barre de vie de ton personnage. Déjà, moi, un jeu de gestion, ça s'arrête plus ou moins. Après ça, ça devient limite pour moi. Alors, il y a quand même un peu de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Je vais faire les deux tutos. Je vais en demander un troisième au développeur. Donc, quoi d'autre sur le jeu ? Le jeu est beau. Le jeu gère des effets météo, le changement de saison. Vous pouvez zoomer, encore une fois... Dans l'espace ? Tu ne tombes pas dans l'espace. Tu ne tombes pas dans l'espace. Tu ne tombes pas dans l'espace. Merci, ça me fait plaisir. Il n'a plus 4 ans aujourd'hui. Je ne sais pas. Donc, il va falloir faire les tutos aussi. Ok, ok. On va faire les tutos ensemble. Et tester le truc. Et donc, le jeu est beau. Le niveau de zoom permet d'aller voir justement les gens qui se baladent dans les courses. Construire un peu vraiment comme vous voulez. Le jeu est vraiment très sympa. Et comme j'ai dit, il est vraiment très simple. Donc, franchement, je vous le conseille. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Surtout, encore une fois, d'encourager un studio indé. 30 euros. Ouais, clairement. Un type pas très... Ça, c'est dans mon budget rating. Tu vois. Ça passe. Ça passe. Au-delà, je commence à réfléchir. Testez-le. Oui, on va... Tu l'as bien vendu. Tu l'as bien vendu. Par contre, tu t'es fait un ennemi aujourd'hui. J'attends de voir, Antoine, ce qu'Antoine va dire. Par contre, on ne va pas partir sur Antoine maintenant. On va partir. Merci, tout d'abord. Ça fait plaisir. Moi, je vais sûrement tester quand il sera encore un peu moins cher que 30 euros. Parce que oui, je ne vous le cache pas. Si je peux avoir deux jeux pour 30 euros, moi, je prends deux jeux. Donc, voilà. On va partir vers les gossips. On va rester avec toi, ma petite aurore. Tu vas nous dire ce qui s'est passé et ce qui s'est passé dans le monde des Pokémon. Tout à fait. Avec grand plaisir qu'on retourne sur les Pokémon, bien sûr. Vous vous en doutez. Pokémon. Ouais. Pokémon. Il y en a moins une qui est contente. Tu sais qu'un jour avec Pokémon, avec toutes les couleurs qu'ils ont mis un jour, ils vont devoir inventer une nouvelle couleur, juste pour Pokémon. Pokémon nouvelle couleur. Eh oui, mais cette fois-ci, on va parler d'un gros Pokémon Go. Ça tourne mal. Encore Pokémon Go. Si, en plus. Tu te souviens à l'épisode 4 ? On a déjà parlé. On a fait le tour. Justement, j'ai parlé dans ton sens. Parce que cette fois-ci, ils sont vraiment plantés. Donc, à savoir, en fait, le Pokémon Go fête son premier anniversaire. Et à cette occasion-là, ils ont organisé toute une série de Pokémon Go Fest au travers du monde. Et la première édition a eu lieu à Chicago le 22 juillet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Donc déjà, les participants ont dû payer 20 dollars pour participer à l'événement. Il y avait des Pokémon exclusifs jamais vus dans la région qui devaient être là. Il y avait des challenges un peu inédits, etc. Et toutes les activités au cours de la journée. Sur le papier, ça avait l'air génial. Ça avait l'air génial. Pour ceux qui aiment bien les jeux de merde comme Pokémon Go, c'était la messie du Pokémon. On se voyait ensemble. On faisait des choses ensemble dans la vraie vie. C'était magnifique, merveilleux. Et sauf qu'arrivés là-bas, ils ont dû patienter deux heures avant de pouvoir entrer dans le parc. Il n'y avait pas un seul Pokémon le long de la file d'attente. Il fallait que tout le monde reste bien dans la file. T'imagines, tu largues un Pokémon là-dedans, il va y avoir des meurtres, quoi. Non ! Mon Pokémon ! Il s'était 20 000 ans en plus, donc il y avait comme moyen de faire des gros mouvements de foule. Et donc, une fois qu'ils sont arrivés sur place, donc au parc, il n'y a personne qui a su se connecter à l'application, personne qui a réussi à ouvrir le jeu parce que le réseau a craqué sous le poids des connexions. D'accord. Et les rares qui avaient réussi à ouvrir le jeu n'arrivaient pas à s'identifier parce qu'il y avait un bug d'identification en fait. C'est un succès total, quoi. Donc, évidemment, le CEO s'est quand même montré, enfin le Diantic s'est quand même montré. Il s'est fait huer d'emblée quand ils sont arrivés. Il s'est pris 300 Pokémon dans la gueule. Les gens ont commencé à gueuler, fixe le game, fixe le game. Ou alors, we can't play, we can't play. Mais ça allait vraiment en tous les sens. 20 000. Et donc, à la fin de la journée, ils ont bien évidemment remboursé tout le monde, donc 20 dollars chacun. Ils ont reçu 100 euros de chaque cadeau à dépenser dans la boutique Pokémon. du jeu qui n'allait pas. Et la possibilité de rajouter Loujia à leur Pokédex. Donc, c'est un Pokémon légendaire, deuxième génération. Donc, à la base, c'est censé relancer un plein intérêt du jeu parce qu'ils sont passés de 28,5 millions de connexions. Déjà, déjà, il y a un truc qui relance l'intérêt du jeu, déjà. Parce que oui, parce qu'en fait, ils sont passés de 28,5 millions de connexions par jour à 5 millions de connexions par jour. Donc, du coup, ils se sont dit… Il y a pas encore autant de gens que ça ? Il fait beau ! Ouais, ouais. 5 millions. Ouais, au travers du monde. Donc, c'est pas si énorme que ça… Au travers du monde, hein. Et j'ai entendu dire qu'en plus, la connexion n'était pas terrible, terrible. Donc, euh… Ah ouais. Voilà. Et au Gabon ? Ils ont faim ? Au Gabon ? Ça, c'est pas… Si déjà chez eux, les serveurs crashent, je ne peux pas y revenir ailleurs, quoi. Ils ont remboursé au Gabon, on leur donnait des chèvres. Des chèvres pour te dédommager. Pour toi et ta famille. Ça fait toujours plaisir, quoi. Alors, j'ai un autre petit sujet qui n'a rien à voir avec Pokémon. Donc, ici, il y a le trailer d'Avengers infinitoires qui a été nuqué. Voilà, quand tu veux. Ouais, ça, c'est cool, hein. Dans les Avengers, ça, tout de suite. Ouais, donc, il a été disponible. Il y a même des sites comme High Tech, etc. qui ont… Enfin, qui ont propagé la nouvelle. Ah bon ? Et le trailer. Je ne l'ai pas regardé, ça. Tu l'as regardé ? Tu l'as vu ? Oh, il l'a vu. Tu l'as vu ? Putain, moi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu trop tard. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de voir le trailer. Ils l'ont retiré, en gros. Ils l'ont retiré. Ils l'ont retiré de partout. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a duré assez suffisamment longtemps pour que ce soit propagé très rapidement sur la toile. Donc, voilà. Tous les joueurs de PlayStation vont payer un petit peu plus à partir du 31. Ah ! Pour les abonnements ? Voilà. Pour les abonnements en ligne, un petit peu… 10 euros de plus. Donc, on passe de 50 euros à 60 euros. Ah ouais, quand même. C'est cher, quand même, la PlayStation. Ouais, tout ça pour aller sur Internet et jouer ensemble. On va jouer avec des copains, quoi. Quand le serveur ne donne pas. Bah, si le serveur, ça va. Et quand ils ne se font pas hacker, aussi. Voilà. 60 euros l'année pour aller sur Internet, si ce n'est pas génial. Tu ne l'es pas avec toi, de toute façon ? Bah, oui, écoute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Acheter un PC ! Mais ouais, mais ouais. Si tu garde tous ces 10 euros à la fois le nombre d'années, dans… Il y a moyen de t'en faire une dans 10-15 ans, à mon avis. Petite config, hein, on est d'accord. 150 boules, la config… Ouais, ça ne va pas faire. Pour jouer PlayStation, c'est bon. On t'achètera un Pokémon Go. Ça te fera plaisir. Bah, c'est gratuit, ça. Oui. Mais ça ne marche pas, c'est de la merde. Ouais, en plus. Donc, voilà. Sauf quand tu vas payer 20 boules pour une convention qui ne fonctionne pas, quoi. Mais ils ont été remboursés. Ils ont été remboursés, ils ont été remboursés. Ils ont eu 120 boules, au final. Voilà. Pour aller là-bas, quoi. Mais il y a des dépôts de plainte et tout. Les gens n'étaient vraiment pas contents. Tu m'étonnes. Le mec, il n'a plus de voiture, c'est fini. Sa Pokécar, elle n'existe plus. Voilà. La Pikachu mobile, adios. Bah, voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. On part sur l'ermite. On va voir ce qui se passait dans la grotte. La grotte de notre ami Mike. Et nous y sommes. La grotte de l'ermite. Bonsoir, l'ermite. Bonsoir, bonsoir. Donc oui, je suis à nouveau ressorti de la grotte pour être un peu avec vous et discuter d'un petit jeu ce soir. Ça va être dur. Donc, ça va être dur. Ça va être froid surtout. Ça va être froid. En fait, je vous emmène dans les eaux glacées du nord de l'Europe. avec un jeu qui s'appelle Cold Waters. Donc, c'est un petit simulateur de sous-marins d'attaque nucléaire lors d'une hypothétique guerre entre l'OTAN et l'URSS. Donc, c'est un jeu qui est développé par Killer Fish Games qui sont habitués à ce style de jeu. Ouais. Et il est sorti le 5 juin dernier. Alors, si vous avez aimé à la poursuite d'Octobre Rouge. Tout à fait. C'est un jeu pour vous. Il y a une ambiance dans le jeu qui est vraiment... Le jeu est vraiment axé sur les sons. Les alarmes. Le sonar. C'est ça. La base du jeu, c'est le sonar. Donc, faire attention à vous déplacer sans faire de bruit, ne pas qu'éviter, ce genre de choses. ça en vient même à un tel point qu'une fois que vous êtes entrés dans le jeu, vous hésitez à lâcher une caisse pour éviter qu'on ne vous entende. Donc... Je les lâche. Malgré moi. Donc, deux campagnes sont au jeu pour l'instant. Une en 64, une en 84, avec son parc. Il y a pour l'instant une quarantaine de navires et de sous-marins qui sont représentés. On ne joue que côté autant. Ouais. Oh. Oui. C'est un peu dommage. Mais il y a des modes qui permettent, sur le workshop, qui permettent justement de faire... Déjà, c'est autant que les russes. C'est autant que les russes. C'est pas américain-russe. Non, non. Ça change déjà. On joue un commandant de navire américain, mais bon, c'est censé être autant. D'accord. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai toujours les américains. Vous choisissez quel type de sous-marin vous voulez commander. Une fois que vous avez choisi votre sous-marin, on vous file une mission. C'est une campagne dynamique. D'accord. Donc, par rapport à ce que vous faites, la campagne va évoluer. D'accord. Ça va s'adapter. Par rapport à vos échecs ou vos réussites, ça s'adapte. Donc, vous pouvez, au final, au bout de quelques parties, perdre la campagne. Oui. Tout comme la faire s'allonger le plus longtemps possible. On vous donne une mission. Il y a plusieurs types de missions. La traque de sous-marin, l'attaque de convoi, des attaques sur terre. Donc, vous pouvez aussi lancer des missiles balistiques, ce genre de choses. Donc, avant de partir en mission, par rapport à d'autres types de missions, vous allez devoir choisir votre arsenal. D'accord. Je vais justement te demander. Cinq types d'armements qui sont représentés dans le jeu. Vous avez les torpilles. Vous avez différents types de missiles, dont les missiles balistiques, le noisemaker, une torpille leurre, ce genre de choses. Et vous pouvez aussi, pour certaines missions, embarquer des commandos. Vous allez devoir débarquer sur les plages. D'accord, sur les plages, oui. Sauf que, quand ces missions-là sont ultra pénibles, dans le sens où, vu que vous embarquez le commando, il vous reste très peu de place dans votre soute. D'accord. Ce qui fait que vous avez, en fait, très peu de torpilles, ou très peu de missiles avec vous. C'est beau, Luigi, mais... Oui, là, il faut vraiment faire une sorte... Il faut larguer que des chouardis, quoi. Voilà. Alors, vous lancez la mission, vous quittez le port, vous arrivez sur une carte qui va du Groenland à la mer de Barents, de la mer de Barents à la Manche. D'accord. Une carte 2D assez simplifiée, où vous déplacez selon deux vitesses, rapides, lentes. Une fois que vous croisez, soit votre objectif, soit un autre adversaire, vous arrivez sur une carte en 3D. Ou là, attention, c'est une simulation, mais pas la Silent Hunter, donc pas de déplacement dans votre sous-marin. D'accord. Vous avez juste une vue extérieure de votre sous-marin avec différents niveaux de zoom. Et la difficulté du jeu va être surtout de vous déplacer et de repérer vos cibles sans vous faire remarquer. D'accord. De correctement utiliser le sonar. Donc vous allez avoir le sonar sur le côté avec la bande son par rapport à ce que vous avez repéré. Donc c'est très sonore comme jeu. Oui, c'est très sonore. Il faut un bon casque. Il faut un bon casque. C'est vrai que si jouer avec un casque, c'est vachement mieux. Vous allez devoir repérer vous-même la cible, dire voilà, c'est tel type de navire, tel type de sous-marin. Parce que si vous laissez l'ordinateur le faire, ça va être beaucoup plus lent. Et le but est d'avoir une bonne solution de tir le plus rapidement possible pour balancer votre torpille avant que vous ne soyez chopé. Parce que si vous êtes chopé, là c'est la fin. Et honnêtement, esquiver une torpille, malgré tout ce que vous pouvez avoir comme équipement, c'est vraiment pas facile. Donc, le but c'est vraiment d'être le plus silencieux possible, d'arriver à vous déplacer sans vous faire repérer. Tirer au premier coup. Bien tirer au premier coup. Le jeu d'infiltration sous-marin. Le jeu d'infiltration sous-marin. Le jeu d'infiltration sous-marin. Le jeu d'infiltration sous-marin. Surtout pour les missions où vous devez débarquer, vous au commando, c'est vraiment une infiltration parce que vous rentrez dans les ports ennemis remplis de navires et chiens. Il y a des hélicos qui rebalancent des torpilles. Est-ce qu'on est purement sur un jeu solo ? C'est purement un jeu solo. D'accord. Comme d'habitude, non. On ne sait jamais des fois. Donc, voilà. Je pourrais parler plus en profondeur des mécaniques du jeu. Sans jeu de mots, évidemment. Oui, comme infiltration. Pas d'infiltration. Mais voilà. C'est un jeu que je vous conseille si vous aimez les petites simulations. Oui, ça va sympa. C'est sympa. Je crois que ça intéressera plus d'un de mes amis qui est déjà fan de simulation de chars, simulation d'avions. Il ne manque plus que les sous-marins. Il sera complet comme ça. Merci beaucoup. Rien à dire. Plus rien à dire. On ne va plus rien à vous dire. Donc, on va enchaîner sur la suite. Et la suite. Bah, c'est la suite. Et la suite. C'est maintenant. Nous quittons les mers glacées pour rejoindre la mer salée. Ça va salée. Avec Robin. Ah, carrément. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu, le genre de jeu que tu aimes bien. Tu vois, le genre de jeu bien difficile où tu crèves, tu reviens, tu crèves, tu reviens. Le Die and Ride. C'est ça. Lord of the Fallen. Un petit jeu sympathique. Sachant que le mec qui a produit ça, en fait, a été viré dans une restructuration quelques mois après. Lien de cause à effet, je ne sais pas. Mais en tout cas... C'est dommage, parce que quand je regardais la boîtier tout à l'heure, ça a l'air joli. Ouais, ça a l'air génial. En connaissant le personnage qu'on a ici à Kotosh, je suis à peu près certain que c'est pas simple avec ça. Non mais ça me fait peur. J'ai déjà peur. Qu'est-ce que tu as signuant ? J'ai déjà peur, regarde, le boîtier est en allemand. Si tu as acheté le jeu en allemand, que tu l'attesté en allemand et que tu n'as pas compris, c'est peut-être pour ça. Ça explique peut-être. Même en allemand, t'inquiète pas, il y a moyen de le finir très vite. Parce qu'en fait, justement, c'est censé être un Die and Ride, sauf qu'en fait, c'est plus un Dark Souls, mais avec comme héros Flash. Pas Flash de DC, non non, celui dans Zootopia, le Paresseux, tu vois, qui avance comme ça. C'est pas Flash Gordon non plus. C'est ça, voilà. Pourtant, ça part bien. On a une belle intro à force de l'attache de gueule de démons et de mecs qui ouvrent les portes avec les pieds. Sauf qu'après, on se retrouve avec un mec qui avance du 2 à l'heure. Avec les deux pieds, le mec. Il n'ouvre pas juste un pied, les deux pieds. C'est ça. C'est ça. Soyons honnêtes, c'est peut-être une volonté de réalisme. Parce que techniquement, dans les jeux vidéo, la vitesse de déplacement des personnages est quand même souvent surévaluée. Justement, en fait, c'est ça que les développeurs ont répondu. Ils ont répondu que c'était une volonté du jeu pour l'immersion. Sauf que, quand t'as un mec qui est avec sa masse et qui tape à cette vitesse-là et que tu regardes qu'en fait, les monstres en face vont à la même vitesse aussi. Non mais je sais pas, t'as déjà soulevé une masse, c'est lourd, hein, c'est merdé. Même moi, je vais plus vite que eux. Même ma gamine de 8 ans pourrait manier une arme plus vite que eux. Non, même une vraie... Enfin, il faut comprendre aussi qu'un jeu, si c'est trop lent, on se fait chier. Ouais, non, là, d'accord. Il y a des limites à pas dépasser. Les monstres sont lents, les boss sont lents, les gars sont lents. Donc, du coup, l'histoire est lente. C'est ça, voilà. Tu n'avances pas. C'est un long couloir où tu n'avances pas, où tu vas mourir, où tu vas avoir des monstres qui vont venir et ça va être tellement lent, tu vas vouloir esquiver des trucs, tu vois. Il y a plein de techniques, hein, t'as des armes différentes, tu vas tout vouloir essayer, sauf que tu vas réaliser au bout de trois minutes que c'est beaucoup trop lent et que de toute façon, tu vas quand même te ramener taper, repartir, taper, repartir, taper, repartir. Tout le temps, ça va être que ça. De la merde. Pourtant, c'est sur ligne, il est joli quand même. Mais il est très beau, hein. Et l'histoire, le principe aussi, à la base, c'était bien, c'est en fait les humains qui ont décidé de s'affranchir de Dieu. Donc, ils l'ont tué et, mais pas de chance, 8000 ans plus tard, Dieu décide de revenir. Et il est pas content. Et il est pas content. Du coup, il décide d'envoyer tous ses débats. Il est content, mais il est lent. Jésus de le retour, ton piche. Il est aimé les uns et les autres. Après, 8000 ans pour revenir, ça se trouve à quel point le jeu est lent. Il est lent. En plus. Et, franchement, scénaristiquement aussi, c'est très bien cherché. Donc, c'est-à-dire que le monde est devenu un monde de bisounours. C'est-à-dire que, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire pour combattre Dieu ? Ils ont décidé d'envoyer leurs criminels, les quelques... Le Golgoth 23. Celui qui a arraché le bras à Goldorak. Et donc là, je me pose la question, dans quel monde est-ce que, dans un monde de bisounours, où tout le monde déteste les criminels, on envoie les pires crapules combattre un dieu maléfique qui est plutôt dans la même optique qu'eux et qui veut le tuer. Mais le truc, c'est que, techniquement, si tout le monde est gentil, les gens ne savent pas se battre. Justement. Les seuls qui savent se battre dans l'histoire, ils ont peut-être une chance de s'en sortir, c'est les criminels. Ça, je suis d'accord. C'est un peu comme quand ils ont envoyé les criminels anglais en Australie. Le monde était tellement violent en face d'eux qu'il fallait quelqu'un qui puisse y survivre. Oui, mais la question, c'est pourquoi est-ce que les mecs... Là, notre héros, donc, Harkin, est le plus grand criminel qu'on ait jamais connu. D'ailleurs, en fait, si tu regardes bien sa gueule, tous les petits tatouages, un tatouage correspond à un crime. C'est ça. Voilà, c'est ça. Il en a partout. Eh bien, le mec, plutôt que de dire ah bah tiens, je vais rejoindre le dieu de la violence et de la méchanceté, je vais rejoindre le mec qui me ressemble à fond. Bah non, j'ai plutôt protégé les bisounours qui m'ont condamné à errer toute ma vie dans une prison pour me faire racheter. Dans quel monde est-ce qu'on fait ça ? Franchement. J'essaye de trouver des excuses, mais là, même moi, j'ai du mal. Tu as du mal ? Ouais, même moi. Donc, voilà. Le 2 devait sortir normalement maintenant, en 2017. Mais il est reporté à 2037. On vous l'a dit, c'est lent. Bon, en 2019, donc même pour la sortie du jeu, ils ont été trop lents. Même pour ça, le jeu est lent tout le temps. Donc, moi, si j'ai un petit conseil à donner, si c'est vraiment labourer des machins à du 2 à l'heure qui vous intéresse, pour le même prix, vous avez Farming Simulator 2017. Au moins, vous savez ce que vous faites, vous avez des objectifs clairs. Et en plus, il y a plus... Là, il y a trois classes. Tandis que dans Farming Simulator, au moins, il y a plusieurs tracteurs. D'accord. Bah voilà, merci, ça me paraît clair. Moi, j'aime beaucoup Farming Simulator. Non, je déconne, je l'ai pas. Tu devrais essayer. Pour moi, c'est facile. Facile ? Tu veux le saler ? C'est pas du sel, ça. Bah oui, carrément. Tu mets quoi dans ton sel ? C'est mon sel spécial jeu, tu vois ? Donc tu vois, je prends comme ça, et hop ! C'est un jeu de merde ! Et en balance ! Voilà ! Voilà ! Non, c'est pas du jeu. J'insiste, c'est pas du sel. En même temps, tu peux le fumer. Si, si, si. C'est mon sel spécial. Ah, c'est pour ça. C'est du sel spécial. Sel spécial. Bah voilà, tu as fini avec ce jeu de merde. Bah ouais, c'est ça. Heureusement... Antoine, rien à rajouter ? Non. Non, c'est de la merde aussi. Bah écoute, j'en sais rien, j'ai pas joué. Maintenant, si même moi j'ai du mal à trouver des excuses, ça ne me donne pas forcément envie d'essayer. Mais on peut tenter le coup. On peut tenter le coup. Voir à quel point il est de mauvaise foi. Ce serait bien d'avoir un truc un peu... C'est vrai qu'il faut essayer un jeu et vraiment voir si c'est vraiment de la merde ou pas. On sent tout. Bah regarde, la dernière fois avec Pokémon Go, t'es t'es d'accord ? T'es d'accord ? T'es d'accord avec Pokémon Go ? Mon dieu, le monde est d'accord avec Pokémon Go. Voilà, merci pour la séquence. On va partir tout de suite sur la suivante. La suivante, c'est le cinéma. Cinéma ! Cinéma ! Et on est reparti. L'hiver est là. L'hiver est bien bien là. Sauf que c'est le thème de l'hiver là. Vous avez compris, on va parler de Game of Thrones. Oui, la dernière fois que je vous avais parlé du trailer de la saison 7, cette fois-ci, le grand retour, on l'a eu. On est déjà à la mid-season entre-temps. Donc je vais vous parler des trois premiers épisodes. Même si le quatrième a été leaké, je ne vais pas en discuter pour ne pas spoiler trop de gens. Super bien. Voilà. Mais par contre, quiconque n'a pas vu les trois premiers épisodes doit partir parce que… Il doit partir maintenant. Oui. Allez, on s'est pas eu le chanteau en 5 minutes. À vos risques et périls. Mais bon, ce qu'on peut en retenir, c'est que rien n'est aussi simple que prévu, enfin que prévu que ce qu'on aurait pu penser. Donc même si au début, on pensait que la victoire de Daenerys sur Cersei était assurée, voilà, on n'en est plus si sûr après les trois premiers épisodes vu que son armada s'est fait prendre… Voilà, par Yara Greyjoy. Et que donc, elle a perdu pas mal de bateaux, mais aussi pas mal d'alliés très importants, avec les Sand Snake notamment, donc les Aspiques des Sables, dédicace spéciale à Hilaria et sa fille, qui se sont fait… Ah, elles ont bien fait lâcher. Oui, oui, vraiment. Mais aussi Yara Greyjoy, même si on n'a pas encore vu ce qui allait lui arriver, on ne s'attend pas au mieux pour elle. Non, non. En plus, la conquête de Castral Rock par les Immaculés est un peu amère au final, vu qu'ils sont tombés en plein dans le piège… Ah, ils se sont fait avoir. Ils se sont fait hu ! Clairement, donc château vide, pas de nourriture, plus bateau… Ah, pour l'instant, on peut dire qu'ils se font en fait gentiment, mais correct niquer sur tous les tableaux. Sur tous les plans, oui, oui. Donc, c'est vraiment pas aussi simple que ce qu'on aurait pu penser, parce qu'aussi, avec donc la mort de la Natharel, on perd déjà la reine de la classe… Ah, j'ai bien aimé pour ça. Ah, c'était magnifique. C'était sympa. Ce dialogue était parfait. Oui, c'était vraiment bien. Oui, oui, oui. Dis-lui, va. Dis-lui. Oui, dis-lui, que c'est moi. Ah, j'ai bien aimé pour ça. Oui, oui, oui. Mais on perd aussi au jardin, qui joue un rôle principal dans la stratégie de Daenerys. Ben voilà. Et comme en plus ses relations avec Jon, pour le moment, sont un peu tendues, on ne peut pas non plus dire que c'est déjà un allié. Non, clairement pas. Parce qu'il a deux priorités en plus. Mais voilà, donc c'est ma conclusion principale pour cette première partie de saison. Mais moi, j'ai surtout regardé le panel qui s'est présenté à la Comic-Con de San Diego. Oui. Il y avait pas mal d'acteurs de la série. Il y avait les acteurs qui jouaient le rôle de Tyrion, Sansa, Odor, Bran, Sam, Davos, j'en passe. Mais bon, eux, ils commencent à nous parler d'amour directement dans le panel. Donc Missandei et Vergring, Grey Worm, espèrent que leur union durera jusqu'à la fin du temps et qu'elle sera même officialisée par Daenerys. Brienne, elle nous dit qu'elle est peut-être pas si insensible aux avances de Tormund. Ah ouais ? Ah ouais, ouais, ouais. Donc elle nous dit qu'elle n'avait peut-être pas de glace face à ses avances finalement. Mon dieu. Ça doit chicoter, hein ? Ça gratte à un moment. Donc voilà. Puis Sansa, par contre, elle, elle prend la tangente. Elle nous dit je fais plus confiance à personne avec tout ce qui m'est arrivé. Ouais, ouais. Elle a été déçue de son frère, je pense. On est partis. Ouais, ouais, ouais. Elle ne comprend pas. En même temps, c'est une buse. Voilà. Bah d'ailleurs, elle dit qu'elle fait comme ça. Elle va faire un mauvais choix. Elle va craver. Et qui est derrière ? Qui est derrière avec son petit rictus ? J'adore cet acteur. Le petit Baelish. Le petit Peter. Ouais, mais ce qu'elle dit, c'est que vu qu'elle fait plus confiance à personne et qu'elle a beaucoup appris de Cersei, qu'elle pourrait peut-être, elle, manipuler Baelish. Et pas l'inverse. Donc, à voir. Je pense pas. Je sais pas. Je pense pas. Ouais, à voir. Vraiment. Je sais pas. J'attends de voir ça, mais... Je sens qu'elle va faire une boulette. Une boulette, elle va faire une boulette. Bah, une boulette... Un truc très étonnant, c'est qu'on lui a... On a demandé aux acteurs quel personnage il voudrait bien revoir à l'écran, s'il pouvait ressusciter quelqu'un, qu'il choisirait. Odo ! Beaucoup l'ont choisi. Oui, bah oui. Beaucoup l'ont choisi. Mais pas que. Ned Stark ? Ah oui, mais Ned Stark n'a pas été choisi par ses enfants, comme j'aurais pensé. Je me serais dit peut-être que Bran ou Sansa, mais non. Non, 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 non. C'est Grey Worm qui a dit qu'il voudrait bien que Ned Stark revienne à la vie. Ah oui. Sansa, elle a choisi Geoffrey, en fait. Pas pour... Ah, on fait pas mieux la question de vilain, malgré tout. C'est toujours lui le petit merdeux. Oui, apparemment, comme acteur, il est très chouette sur le tournage. C'est vraiment une personne... C'est le même ! C'est le même ! Oui, du coup, elle voudrait bien rejouer avec. Non, mais voilà. Bon, après, la grosse révélation vient de Bran, plutôt. Pas par rapport à son dialogue avec Sansa, mais... Ça, j'ai bien aimé, d'ailleurs. Excellent dialogue. J'ai victoré, j'ai victoré, j'ai victoré sur la barre. Black m'a bien fait rire. Très subtil, vraiment. En plein dans le mille. En plein dans le mille. Exactement. Non, mais là, il nous a dit, par contre, que la Corneille à trois yeux était l'ennemi juré du roi de la nuit, du Night King, donc... Je me demande... On sait que lui va avoir un gros, gros rôle à jouer, ça, c'est sûr. Oui, oui, oui. Je ne vois pas... C'est sûrement pour ça qu'il voulait parler à John. On lui a déjà dit qu'il allait voler, de toute façon. Donc, ça va voler. Ça va voler. Ça va voler, oui. Oui, oui, ça va voler. Il n'y a plus qu'à attendre la suite. Oui. Voilà. Il y a pas mal de choses qui me... Ça va partir en couilles. Moi, je trouvais que, par contre, ça allait un peu vite. Ça va pas un peu vite pour vous ? Non, parfait. C'est nickel, c'est nickel. C'était très long avant, maintenant. L'épisode 3. Genre, il lance un Raven, c'est un email, quoi. Il arrive, boum. C'est parce qu'ils ne se basent plus sur les livres. Donc, je crois qu'ils ont vraiment tout accéléré. C'est vrai qu'avant, c'était beaucoup plus développé. Maintenant, on est beaucoup plus dans les faits. Ah, maintenant, ça, on y va. Plus de temps à perdre. On t'abilise. Bah, voilà. Oui, c'est ça. Bah, merci pour tout ça. Mais je t'en prie. Il n'y a plus qu'à regarder. Il n'y a plus qu'à. Désolé si on a de polé. On vous a prévenu en même temps. Ah, bah oui. On va partir vers le grenier, le grenier, voir ce qui s'y passe là-bas, tout en haut. Là-bas. Et quatre cages d'escalier plus bas, plus haut. Qu'est-ce que je raconte ? Le grenier, c'est en haut. On rejoint Antoine, qui a des comptes à régler. Mais oui, mais totalement. Bonjour. Je ne me lis pas les jeux exigeants. J'aime bien les jeux de tous les genres. Même les jeux un peu faciles, un peu plus doux. D'ailleurs, cette semaine... Tant qu'ils ne sont pas chers. Non, d'ailleurs, cette semaine... C'est très exigeant. J'ai trouvé un plan super pour dégoter Killing Floor 2 pour pas cher. Ah, raconte. Ça donne... Vas-y, raconte. Alors, c'est un plan qui peut peut-être diviser un peu la population des gamers, parce qu'il s'agit d'une formule d'abonnement pour recevoir des jeux vidéo tous les mois. D'accord, ouais. Que tu choisis ou que... Non, justement. Donc, c'est un truc qui a été lancé par le Humble Bundle, que tout le monde ici connaît. Ouais, je connais. Je dois faire un chiffre de souscrime. Ok, ça va. Donc, ils ont l'habitude, depuis plusieurs années, de proposer régulièrement des nouveaux bundles de jeux. On a plusieurs jeux pour Parambale. C'est ça. Et c'est très bien comme ça. Ils ont ouvert un magasin en ligne qui vend des jeux vidéo il y a un peu moins longtemps que ça, mais ça fait déjà quelques temps. Et là, ça fait quelque chose comme un an, je pense, qu'ils ont lancé le Humble Monthly Bundle. Donc, le bundle mensuel. D'accord, ouais. Qui permet de récupérer pour 12 dollars par mois, un peu moins si on s'abonne pour plus longtemps. Ouais. Un jeu qui est un produit d'appel. Donc, ça va être quelque chose comme ce mois-ci, Killing Floor 2, qui n'est pas un jeu ni si j'aime du tout. Non, mais non. Bien sûr. Mais le mois passé, il y avait NBA 2018 et Pilots of Eternity. Il y a quand même des trucs comme The Witness, qui est un jeu indépendant de ce bon niveau qui est sorti il n'y a pas hyper longtemps. Il y a Dirt Rally. Enfin, voilà. Chaque mois, il y a un jeu qui est mis en avant, qui est vraiment un gros produit d'appel. Et puis, des autres. Et donc, ils présentent le jeu produit d'appel en disant à la fin du mois. Donc là, celui-là, vous pouvez l'avoir maintenant, vous y jouez maintenant. Et à la fin du mois, vous recevez tout le reste du bundle. Ah ouais. Et le reste, c'est ? Et le reste, c'est des jeux indépendants. Il y a des trucs qui sont plus connus que d'autres. Il y a eu Plagging, par exemple. Il y a eu une série de jeux, des plus connus, des moins connus. Tout ce qu'on te dit, c'est que pour tes 12 dollars, tu en as au moins pour 100 dollars de jeu dans le bundle. Ah ouais. Donc, t'es pas bon. Donc, voilà. T'as de la valeur. Voilà. À côté de ça, il faut savoir aussi qu'ils te donnent accès au Humble Trove, qui est une espèce de collection de jeux indépendants que tu peux télécharger en version sans DRM tant que tu es abonné au Humble Bundle. C'est sympa. Et tu as d'office moins 10% sur tous tes achats sur le Humble Store, qui a déjà des promotions intéressantes régulièrement. Ça commence à être risqué. Tu te dis tout ça, tout ça, tout ça. Il y a la notion d'abonnement. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec la notion d'abonnement. Je suis toujours avec des cartes prépayées pour mon téléphone. Je n'aime pas m'abonner à des trucs. Mais quand je vois la valeur qui te file derrière le pognon qui te demande, je me dis qu'il y a peut-être moyen d'en tirer le choix. Il y aura assez de temps de rentabiliser tous ces jeux qu'on t'offre. Ah, ça, c'est la question. Et c'est toujours le problème des bundles. C'est qu'en général, tu achètes un bundle pour deux ou trois jeux qui te parlent de des bundles. Le reste traîne dans le fond de ta bibliothèque. Moi, j'achète plein de jeux en promo. J'ai moins craqué cette année parce que justement, j'ai déjà trop de jeux auxquels je n'ai jamais joué. Je les achète, ils ont l'air cool. Ils sont bien notés. Ça me plaît bien. Et les anglais ont même en main pour ça. C'est le backlog. Ah oui. Le catalogue oubli. Et donc ici, dans ton produit, est-ce que les offres sont plutôt orientées, genre le genre de même jeu ? Absolument pas. C'est vraiment dans tous les sens. J'ai l'impression que le public cible, c'est un peu des gens qui aiment bien jouer, qui n'ont pas forcément des centaines et des centaines d'heures à claquer dans des jeux vidéo, mais qui aiment bien avoir régulièrement des nouvelles choses. Découvrir des trucs et papillonner d'un titre à l'autre. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on est sur un public un peu plus âgé. Justement, la logique d'abonnement tendra vers ça aussi. Mais qui a envie d'essayer des trucs, découvrir. Et franchement, il y a des bonnes choses. Il y a vraiment des belles choses qui sont proposées. Ça me semble intéressant. Maintenant, ça ne parlera probablement pas à tout le monde. Ça te parle pas, Nicolas ? Moi-même, j'hésite. Il y a quelque temps, j'avais pris le Company of Heroes pack anniversaire. Je crois que c'était quelque chose comme 5 dollars, établer 1, le 2 et toutes les DLC. Ah ouais. Bon, allez, je prends. Ça vaut la peine. Non, non. C'est grâce à ce biais-là. Justement, dites-nous sur la page Facebook, est-ce que ça vous intéresse ce genre de choses ? On est preneur de votre avis, toujours. Donc, pas hésiter à nous dire sur ce concept. Est-ce que vous seriez prêt à payer pour ce genre d'abonnement ou pas ? Donc, ça, c'est intéressant de savoir. Merci, en tout cas, pour toutes les infos. On en reparlera, je pense. Ben oui, je pense bien. On va en reparler. Donc, voilà. On va vous dire déjà à la semaine prochaine. Merci à vous deux. Le règlement de compte, peut-être qu'un de vous deux va revenir à la semaine prochaine avec un gros œil au beuron. Ça, je ne sais pas. Ça peut peut-être s'agérer. On verra. On verra. Numériquement parlant. Pipi. Mais tu tattes. Ça va être chaud. Prenez les paris. Prenez paris. Moi, je ne sais pas sur lequel je vais parier. La barbe, quand même. Si on parle en barbe, il va en beau combat. Si c'est un duel de barbe, je pense que j'ai ma chance. Mais pour le reste… Ben voilà. Merci encore à tous d'avoir regardé cette émission. On vous dit à la semaine prochaine. Salut, salut. Salut. Salut.